allez c'est falcon pour la deuxième partie du mont roche noir sur la troisième elle les deux nouveaux défis de classe prêtre et druid donc on a prêtre contre le général et druid contre main noire donc je pense que le prêtre ça va être what the fuck par rapport aux héros par rapport à l'ennemi donc on va d'abord faire druid je sens que prêtre ça va être vraiment marrant on va faire druid d'abord bon c'est pas un grand problème de ne pas faire dans l'ordre mais voilà je vais le battre une fois on sait comment ça fonctionne je dois protéger la nature c'est un peu cher on va gagner une narration j'espère que j'ai pas que des lourdes aux mécaniques dans le deck non ça va alors un argus actuellement pour chaque certain moment pendant ce tour pas forcément ça va faire une deux trois c'est logique et je dois mettre l'araignée peut-être et trois dragonnets et bourre pas de problème à bien ça je pense qu'on va le jouer en 2 5 c'est bien et ça bouge encore ah non ça fait un trade un peu chelou pas de souci donc là ce que je vais faire tout simplement c'est que je vais tuer la 3 1 comme ça ça il va coûter plus que trois normalement voilà tuer un comme ça et on va pouvoir jouer notre drake très bon ce drake j'aime beaucoup ah dommage il va mourir ah non même pas quelle erreur mais quelle erreur donc là ce qu'on va faire c'est que j'ai pas une argus tout de suite tuer ça on va mettre ça pourquoi faire une frappe mortelle sur la d2 quoi des fois l'ia elle part complètement en couille ah voilà souffle du dragon et là on a notre drake qu'on peut rejouer directement on va s'enverter petit bug chirurgissement sauvage peut faire vraiment d'accord j'ai pas dit il n'utilise pas son pouvoir oh parfait écoutez on a innervation donc ça fait 9 on prend pas le jeu d'autre lourdeau et encore l'agresser sous de 1 7-8 c'est fort ça c'est dur je crois qu'on a l'étal je fais rugissement non c'est ce que je vais faire je vais le bomber rien à foutre aussi je fais argus rugissement je crois que c'est good j'ai mis déjà 10 là on l'a complètement humilié comme d'hab des défis de classe c'est au moins de la merde allez bah c'est bon alors qu'est-ce qu'on gagne carte de ruine à l'eau lourdeau volcanique évidemment coûte un cristal de moins pour chaque septembre mort pendant ce tour une 7-8 taunt très très fort ça va encore améliorer le deck rampe sans bon on va le voir celui-là c'est relativement obligatoire et on est parti pour le prêtre ça fera quand même 4 5 6 le sixième le 6ème dégliges de classe sp 그�ackisac OLALALALALALALALALALALALALALALALALALA je suis ni ne m'intéresse pas tellement je veux un ton paume de lumière ok mais écoutez on va commencer tranquillement par une petite oixxia quand elle est la mort quand on va elle de mort fénixia dès le début à la fois oui c'est bien ça pourquoi pas pourquoi pas je vais le bombé de sens j'ai ressuscité donc voilà donc en fait voilà c'est magnifique c'est d'être parce que du coup 3 docteur elle n'empêche que franchir avec la pique dragon et la suscité magnifique il a perdu deux jetons à choc de flammes ouais mais choc de flammes encore c'est pas très grave franchement on a vu pire petit docteur boom histoire d'être bien on va le renter ouais 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 ça c'est juste pour faire genre ouais ok pour le moment on n'a pas trop besoin de celui donc on va faire un petit char de force ok au moins il a payé je pense qu'il a craqué ses deux bonnes cartes on est bon on est bon c'est pas terrible j'ai rien à jouer en fait elle devant on va pas le jouer ça pas maintenant on va passer ok pourquoi tu vas se prendre du des bombes c'est du coup dans la tête moins deux moins trois ça va c'est correct une créature on va prendre de lumière entre pas bon allez on va lui mettre 5 c'est pas mal mais bon qu'est ce qu'on pioche Keltuzad maintenant on va plutôt le tuer ça d'abord on le joue avec Keltuzad pareil ça on va le bomber Dégage voilà ça c'est bien donc voilà on va mettre Keltuzad on aurait pu mettre pas de chair de force aussi mais bon les go oula pas bon pour nous ça il est sérieux là ça ça va être compliqué on va peut-être essayer de le bomber là je pense qu'on va peut-être jouer à l'aile de mort en fait simplement ouais c'est ça qu'on va faire on va jouer à l'aile de mort un fois c'est un peu je suis joué le de mort mais c'est pas grave ou tu peux pas le gérer c'est gagné boule de feu il peut pas le gérer et c'est la win voilà oh bah il ira et hop c'est comme il a été de bonnes cartes pour deux tours directement à les serviteurs derrière avec un mana c'est chaud de jouer à 12 points de vie donc c'est la win et on gagne ah le dragonnet du crépuscule très très bonne carte encore une fois si vous jouez dragon une deux trois une deux trois pour un sans défaut le seul défaut c'est que le gars va savoir que vous avez un autre dragon dans la main mais c'est juste génial quoi c'est la meilleure carte qu'on ait eu depuis le début c'est juste exceptionnel un croc zombie sans défaut voilà simplement c'est très 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 bonne carte pour prêtre alors ma collection vous voyez comme alors on va faire un petit peu le tour de ce qu'on a eu le lourdeau volcanique pas mal pas mal moi j'aime bien en chasseurs on a eu le rageur du magma pas terrible pas bon pour chasseurs je pense pas même pour les jeux bêtes je pense pas qu'ils trouvent sa place en paladin on a eu à le dragon consort qui est magnifique magnifique simplement juste génial en prêtre le dragonnet du crépuscule qui est pareil tellement fort en tour 1 pour les jeux dragon tellement fort et en carte neutre on a eu donc la légendaire et l'oeuf de dragon le dragon qui est pas terrible franchement pour une rare c'est vraiment pas terrible les jeux zo je pense ou les jeux agro ne vont pas s'embêter avec ça c'est un petit peu comme l'oeuf de Nérubien mais sauf que le Nérubien donne quand même une 4-4 c'est solide quoi quand même alors que là je donne des deux exceptionnels et donc rien de qui coûte 7 voilà rien de main noir qui est pas une légendaire topissime de ce fait de ses 4 hp en fait tout qu'en plus il a 8 donc il peut se prendre bgh il a que 4 ça peut être utile de toute façon si l'adversaire vous met un docteur boom ou un ragnaros machin ça peut aller chercher cette légendaire donc c'est le pouvoir est fort en lui même mais la carte n'est pas solide ça va se prendre quoi éclairs de givre au ping et ça va crever quoi c'est ridicule mais bon voilà en tout cas c'était une aile peut-être moins sympa que d'habitude j'ai moins aimé à part le par celui qui fait écouter les cartes d'un mana qui était assez fun sinon le reste c'était un peu commun par contre avant de nous quitter je voulais voir un truc si c'était un fake ou pas mais j'ai vu sur internet que si on affronte Ragnaros on s'en fout du deck je vais pas faire le combat apparemment je sais pas si c'est un mec qui a fait un montage ou je sais pas trop mais si on fait couler la hache il se passe un truc bizarre on va essayer voyons si nous pouvons le forcer à invoquer le seigneur du feu pour nous d'accord go ouais main parfaite quoi la lumière nous apportera la victoire allez c'est bon go voilà alors si on fait couler la hache alors je crois que je peux commencer comme ça il va se passer quelque chose de bizarre attention parce que c'est vrai ou pas non c'est bien ce que je pensais gros fake gros gros fake mais mais c'est que le mec du coup là d'accord non c'est absolument pas ça qui devait se passer mais à votre le gars il fait il a dû faire un sacré montage en fait je fais couler la hache le coup le la lave qui bouillonne comme ça mais beaucoup plus fort et le ta Ragnaros qui fait tout l'écran il donne un coup de masse exécutus tu m'as réveillé trop tôt je pas trop quoi il donne un coup de masse exécutus exécutus il explose et après il repensage il nous explose de la gueule et c'est ça fait drôle en fait c'est délire quoi et le mec s'est régalé apparemment ça ne marche absolument pas donc c'est juste pour voir c'est jamais puisque bizarre fait tellement des trucs ouf des fois vous avez vu comme je suis un blaireau j'ai mis j'ai mis quitté en fait de mettre concide mais je clique un peu trop vite du coup voilà c'était juste pour voir ce ce fake mais c'est un vrai fake en fait donc ça ne marche pas évidemment en tout cas mais merci d'avoir suivi l'aile numéro 3 on se retrouve la semaine prochaine pour la l'avant dernière partie si je me trompe pas on va vérifier mais une partie ouais la 4 repère de l'aile noire et on n'a pas vu les pouvoirs héroïques donc on va s'amuser vite fait avant de quitter donc oui tu le serviteur adverse aléatoire donc très fort est-ce que vous vous êtes trompé tous les cartes le bouton un cristal et vous avez deux manins ah non attend tous les cartes à coûte ah ouais donc lui il aura deux cartes par tour et nous une par tour très fort fait demi-tour mortels d'accord et là c'est c'est 0 sont ces jetons sont plus forts des 3 2 2 pour 2 normal ok donc je les ferai pas sinon ça va vite me gaver et du coup bah je vous donne rendez-vous pour la prochaine partie ciao merci à tous